Il est temps de vous informer une déclaration à la une de six soirs. A cause du trafic d'influence, le jugement peut être prononcé hors délai. Le procureur général prit la cour de cassation l'a dit, c'est lundi au palais du peuple devant le président de la République et d'autres personnalités nationales, tant national qu'internationales, à l'occasion de la rentrée judiciaire de la cour de cassation. Monté en puissance de jeunes résistants patriotes de Ouazalendo face aux terroristes 1-23. Ces premiers ont réussi à reprendre le contrôle de plusieurs villages jadis occupés par ces terroristes soutenus par le Rwanda. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. Tout dit à tous, bonsoir et bienvenue si vous nous réjoignez sur la télévision nationale devant le président de la République et d'autres personnalités, tant nationales qu'internationales, à l'occasion de la rentrée judiciaire de la cour de cassation. Le procureur général prit la cour de cassation d'y vouloir assentuer le peine lié au trafic d'influence qui, si l'enfin, Firmin Wendo dévalorise la justice et désoriente le juge. On débute ses journales avec ses reportages de Jules Tchit, Ntoumbaye et Kokomodicho. Tradition respectée par la cour de cassation ce lundi 16 octobre, Après deux mois de vacances, cette audience publique et solennelle annonce la rentrée judiciaire 2023-2024 en la salle du congrès du Palais du Peuple. Après l'entrée du président Félix-Antoine Tchit, Ntoumbaye et Tchilombo, les bâtonniers nationales a fait son allocution et a plaidé en faveur des magistrats retraités. Pour cette audience, et par ma voix, l'ordre national des avocats a jugé utile d'aborder encore un sujet à caractère éminemment social, à savoir la pensée de retraite du magistrat condamné, plaidé pour l'amélioration des conditions de vie du retraité. Tout simplement parce qu'après la retraite du magistrat, il y a toute une vie. L'avocat est le défenseur de tout le monde, y compris le magistrat nous-mêmes. Le présent sujet devrait intéresser particulièrement le magistrat encore en activité de service, dans la mesure où la retraite constitue la gare normale de destination de leur carrière. Prena la parole à son tour, le premier président de la cour de cassation a reconnu la lourde tâche lui confiée par les chefs de l'État de redorer les blasons longtemps termis de la justice congolaise. Il est un principe à valeur constitutionnelle selon lequel la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Mais le paradoxe est saisissant. Comment comprendre que le peuple congolais au nom duquel elle est rendue s'en méfie en même temps ? D'où la crise de la justice dont on parle depuis longtemps. Aussi, permettez-moi, Excellences, Messieurs les présidents de la République, chefs de l'État et magistrats suprêmes, de vous témoigner ma profonde gratitude, car votre plus haute autorité a gagné faire confiance à ma modeste personne en me confiant la lourde mission de redorer les blasons longtemps termis de la justice au sein du dit ordre. Confiant aux Saintes Écritures de la Bible, qui proclament dans Proverbes, chapitre 14, verset 34, je cite, « La justice élève une nation. Vous avez tenu en votre qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, à honorer de votre haute présence l'audience solennelle et publique de ce jour, perçue par la magistrature congolaise tout entière, comme symbole fort de votre engagement d'ouvrir une nouvelle page de la justice. J'ai la conviction que ce dévie n'est nullement au-dessus de notre commune volonté de restituer à l'ordre judiciaire l'être de noblesse. C'est pourquoi, j'ai pensé, Excellences Messieurs les présidents de la République, chefs de l'État et magistrats suprêmes, accompagner vos efforts en inscrivant au cœur de ma réflexion de ce jour le thème suivant, les obstacles à la justice, facteurs du sous-développement. Ndomba Kabea Eliléon a proposé au président de la République la solution aux mots qui rongent la justice du pays. Pour la corruption, la solution réside dans la dénonciation des corrompus et du corrupteur avec des preuves matérielles irréfutables. Pour les magistrats indisciplinés, réactiver la chambre disciplinaire, doter la justice des moyens pour un fonctionnement efficient et efficace en appliquant l'article 149 de la Constitution à l'UNEA 5, qui donne au pouvoir judiciaire de disposer d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature est aussi une solution à prendre en considération. C'est dans une bonne ambiance que tout s'est clôturé. Je le disais en titre monté, en puissance de jeunes résistants, patriotes de Vazalendo face aux terroristes. M23, ces premiers ont réussi à reprendre le contrôle de plusieurs villages, jadis occupés par ces terroristes soutenus par le Rwanda. Jeunes patriotes résistants, dit Vazalendo, régroupés au sein du mouvement des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, sont plus que déterminés à consolider la sécurité dans les entités qu'ils ont libérés d'un mort des terroristes du M23 RDF. Activité commerciale, circulation routière, bref, tout est à la normale depuis la gifle infligée au protégé de Paul Kagame. Les communautés ethniques, Tutsi, Hutu, Houndé, Nandé et autres, vivent dans une parfaite cohabitation pacifique dans toutes les entités libérées par les Vazalendo. Ici, nous vivons bien depuis la libération de nos entités. Les communautés ethniques vivent bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tribalisme et nous fréquentons les mêmes églises, marchés et autres. Mais le plus grand problème que nous avons, c'est la fin. Sous pression militaire des Vazalendo, certains terroristes du M23 RDF se rendent aux patriotes résistants. Ces patriotes résistants promettent de poursuivre leurs actions militaires contre le M23 et leurs alliés rwandais. Nous allons faire des opérations contre le M23 jusqu'à arriver à protéger nos frontières. contre l'élément car il nous a envahis chez nous et nous devons le chasser hors de nos frontières. C'est ça notre objet. Pour les FRDC qui veillent à la protection, elles restent respectueuses du cessez-le-feu et demandent au M23 de rejoindre les accords des chefs d'État de Luanda et Nairobi. Nous, Faux armés de la République démocratique du Congo, nous n'avons aucun intérêt à violer les cessez-le-feu parce que vous êtes sans oublier que les accords des chefs d'État à Luanda et à Nairobi nous instruisent d'observer le cessez-le-feu et de rester dans nos positions initiales. Chose que les Faux armés de la République démocratique du Congo sont en train d'observer jusqu'à ce jour. parlant d'une quelconque complicité avec le Ouazalendou, mais écoutez, les M23 avec leurs alliés de l'armée rwandaise doivent comprendre qu'ils ont l'obligation et c'est le moment de rejoindre ou de répondre à la main tendue des chefs d'État de la sous-région qui veulent qu'ils puissent rejoindre le pré-cantonnement. Et je dis bien c'est le moment. Depuis 2h du matin de ce dimanche les affrontements sont signalés à Cavenou près de Bouisa entre les Patriotes Résistants et le M23 RDF. Nos sources affirment que les Patriotes Résistants viennent de récupérer de position M23 RDF à Tabi. Quittons le Nord-Kivu pour la province de Litori pour parler. Processus électoral en courant RDC le train ménant vers ces élections générales avancent à pas de géant durant 4 jours à dater de ce lundi. Une formation est organisée en faveur de 40 policiers pour la bonne sécurisation des élections de dicembre 2023. J'ai eu en Sélémane. Les élections à République démocratique du Congo Le parti prenante s'active pour un aboutissement erré de ces processus. 40 policiers seront renforcés en capacité dans une formation de formateur si la sécurisation du processus électoral durera 4 jours à Bouna. C'est ici pour couvrir l'ensemble de la province. Une formation qui bénéficie de l'appui technique et financier de la police de la Mounisco et du PNID. L'annonce a été faite ce lundi 16 octobre 2023 au gouverneur militaire du Luturi le lieutenant général Luboyankashomadjouni par une délégation de la direction des écoles et formation de la police nationale congolaise venu de Kinshasa en tête le commissaire supérieur principal Njembo Ramazani Serafin. La formation ici concerne toutes les catégories de la police mais c'est une formation spécialisée qui ne cadre que avec la sécurisation des élections. Les matières qui sont dispensées dans cette formation c'est entre autres comment organiser la sécurité publique pendant les élections comment organiser le métier et le rétablissement de l'ordre public pendant les élections comment faire ce qu'on appelle dans notre jargon la garde statique comment sécuriser les bureaux de vote comment sécuriser les matériels des élections comment sécuriser même les candidats qui sont programmés à tous les échéances et à tous les échéances des élections La présence de cette délégation au chef lié de l'Ethorie confirme belle et bien la détermination du chef de l'Etat Félix Antoine c'est qu'il y a du long de tenir à sa parole d'accompagner les peuples congolais Restons toujours dans le même chapitre en maîtrise une fois-ci dans la province du sud Kivu de Kishion liée à la sécurisation du processus électoral en cours au menu d'une formation de la police nationale congolaise C'est lundi 16 octobre 2023 à Bukavu de la formation des formateurs sur la sécurisation des élections C'est le directeur général des écoles et formation de la police le commissaire divisionnaire Awashango Miavital qui a ouvert cette session Cette dernière a pour but de former les formateurs des terrains qui vont à leur tour transmettre les matières apprises aux éléments de la police qui seront chargés pour la sécurisation des élections précise le général Awashango Miavital Dans le cadre de la sécurisation il était très important pour nous que nous puissions renforcer la capacité de nos hommes que nous puissions mettre à condition nos hommes C'est ainsi que avec le partenariat Monisco et la bouillie détenue à travers le Japon c'est-à-dire chaque province devraient former 40 formateurs qui iront sur le terrain pour maintenant l'exédition comment protéger comment assurer la sécurité pendant les élections et c'est ça nous sommes à cette troisième phase qui aujourd'hui doit s'adresser aux hommes du terrain nous nous sommes dans la salle mais demain vous devez aller sur le terrain former réellement qui fera quoi le général Awashango Mia Vital signale que trois provinces ont été choisies pour le démarrage de cette formation après le lancement officiel à Kinshasa c'est notamment les provinces du Nord Kivu du Sud Kivu et des Litori cette formation va s'étendre dans d'autres provinces cette session réunit 40 officiers du commissariat provincial de la police du Sud Kivu le chef de l'État Félix-Antoine Tuisekedi tient sur la réussite de la sécurisation des élections RDC prévue pour décembre 2023 précise le général Awashango Mia Vital signalons que le commissaire provincial de la police au Sud Kivu le général Roger Issyo et le chef de la composante police Monisco le général Maudi Bereté ont prépare à la cérémonie du lancement officiel de cette session de formation qui se tient à l'hôtel Begonias en commune d'Ibonda 16 au 19 octobre 2023 peu avant la cérémonie d'ouverture de cette session de formation le général Awashango Mia Vital a été reçu en audience par le gouverneur de province de Onguabidjekassi il était accompagné par le commissaire provincial de la police au Sud Kivu le général Roger Issyo autre grand titre de ce soir Jean-Michel Samalou Kondé Premier ministre RD congolais attendu à Issyro dans la province du Otoile en prélude de son arrivée une marche de soutien a été organisée par le gouverneur de province Marche qui a servi aussi de campagne de sensibilisation pour réserver un accueil chaleureux au premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Dans les colonnes de cette marche initiée par le gouverneur Christophe Bastien Nanga en prévision de l'arrivée du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé les éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo le service de gardonnage les différentes personnalités politico-administratives et une foule nombreuse d'anonymes Marche de soutien et de solidarité à Jean-Michel Samalou Kondé qui parcourt plusieurs kilomètres en allées et retours sous le rythme de la fanfare de la police nationale congolaise au rempo Patrice Emery Lumumba lié de chute de cette marche le chef de l'exécutif provincial du Otuélé adresse des mots de gratitude à tous les participants pour leur amour discipline et surtout leur engagement de garantir au premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé un séjour héroïque dans le Otuélé Allez, on se lance carrément de sa pitre en visite de réconfort morale à la population du village Nyanga Kibunda frappé récemment par une catastrophe naturelle la notabilité de cette contrée a remis un lot important de fournitures scolaires vivres et non vivres aux habitants de ces villages une histoire de Franklin et Claire Calumbo Chants et cris de joie le fervent c'était total séjour à Nyanga Kibunda un village situé à 45 kilomètres de Tchikapa à l'occasion de la visite de Makangamina Lidimak en tournée de rédynamisation de sa base le Chocotumier les hommes et femmes étaient tous réunis ces jours pour écouter le digne fils du terroir le Chocotumier détenteur du pouvoir ancestral venu de différents villages de la localité c'est qu'ils ont manifesté leur soutien à Lidimakangambinga en lui remettant les symboles du pouvoir Lidimakangambinga parle ici des problèmes auxquels sont confrontés sa base de Nyanga Kibunda voyant que cette population qui habite les coins de la province de Kassaï qui manque de l'eau potable ni strictures scolaires fiables ni soins de santé appropriés ni même routes de dessert agricole ça m'a beaucoup affecté je sais que si j'ai pris la décision ou l'engagement d'être appelé aujourd'hui politique auprès de grands bâtisseurs Gimafutaka c'est pour songer à cette population qui vous souffre dans un autre enregistre de questions liées au niveau d'intervention dans la lutte contre la traite de personnes en RDC au menu des échanges entre la coordonnatrice de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption et la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'état Chimène Dondo l'agence des préventions et de lutte contre la corruption et la coordination en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes des structures de la présidence de la République l'une enquête du regroupement des avoirs illicites en RDC et l'autre s'élance dans une lutte acharnée contre toute forme de violence basée sur le genre et la traite de personnes pour s'y faire au cours de l'air à entrevue de ce jour les deux coordonnateurs chacun en charge de ce qui le concerne ont passé au peine fin le niveau de l'intervention de l'APLC dans la lutte contre la traite de personnes notamment dans le trafic sexuel trafic de drogue ainsi que toute forme de déviation constituent ainsi le trafic d'êtres humains pour sa part madame chantalier l'homologue a bien voulu s'imprégner le travail de cette agence pour la prévention de la lutte contre la traite de personnes il ressort de cet entretien que plusieurs recommandations ont été envisagées annommant mais surtout d'un nouveau projet de loi qui est en gestation pouvant criminaliser davantage ces fléaux en RDC et puis ces mots de l'évêque auxiliaire émérite de Kinshasa Monseigneur Edouard Kisonga à la communauté et studentine de l'université catholique du Congo les étudiants doivent oui barrer la route aux antivaleurs ces princes de l'église catholique romaine l'a dit lors d'une célébration écharistique à l'occasion de l'ouverture de l'année académique c'est lundi à Kinshasa et versant de Kaboba la messe solennelle d'ouverture de l'année académique 2023-2024 à l'université catholique du Congo dite par Monseigneur Edouard Kisonga évêque auxiliaire émérite de Kinshasa avec qui sous les signes de la quête de lumière dans son homélie l'évêque émérite de Kinshasa a exhorté la communauté de l'université à se laisser guider par la lumière du Christ lumière reprise également dans la dévise de cet âme amataire l'humain superflumain ceci doit impérativement passer par la promotion de l'éthique morale qui reste une arme pour contraindre la médiocrité et l'immoralité juste après la messe s'en est suivie la cérémonie d'ouverture de l'année académique par le recteur Léonard Santedi dans son mot des circonstances le recteur de l'ICC a rappelé aux étudiants devant la communauté universitaire et l'énonce apostolique que la république démocratique du Congo a besoin de bâtir une mission fondée sur les valeurs morales et la vertu qui sont entre autres le socle du développement et c'était bien avant de recommander l'année académique entre les mains du Seigneur Mes sentiments c'est d'abord d'action des grâces des remerciements à Dieu mais aussi des remerciements à mes collègues les membres du comité de direction les collègues les professeurs de la communauté universitaire pour l'esprit d'abnégation afin qu'on puisse respecter les calendriers traditionnels de l'ICC on ouvre l'année académique mi-octobre donc les 15 comme les 15 tombés dimanche les 16 aujourd'hui et on clôture les 30 pays mais pour cela il faut vraiment l'engagement le dévouement de tous les membres et je les remercie et ensemble nous pouvons bâtir une université d'excellence et de référence notant que la cérémonie d'ouverture s'est clôturée par une conférence inaugurale axée sur comprendre Ubuntu pour construire une société meilleure et plus juste dans le registre de l'éducation ou Kessai Kualou et dans le Haut Katanga certaines universités ont clôturé l'année académique 2022-2023 la cérémonie a vécu en présence de plusieurs personnalités c'est notamment madame Gisèle Bombele et Asrith Katumbo Mukemo respectivement conseillères en charge des questions politiques du ministre des enseignements supérieurs universitaires Moïdon Zangui et représentante du DG de l'ISTEM ainsi qu'une délégation des professeurs du réseau ISTEM Grand Katanga du corps enseignant et de plusieurs autres invités dont les membres des familles après une brève présentation du rapport général des activités académiques par le secrétaire général à la recherche le professeur ordinaire Jean-Claude Moke Moana Kitengue qui a fait savoir à l'assistance que cette année académique ISTEM Lugumashi 1305 étudiants finalistes répartis selon les départements seuls 1061 ont réussi à la première session le professeur associé Asribe de Katumbo Mokemo a félicité et encouragé les finalistes tout en saluant les efforts déployés par les autorités du pays malgré quelques difficultés rencontrées j'aimerais remercier le président de la république et chef de l'état son excellence monsieur Félix Antoine Tiseguedi Tchilombo artisan de la paix condition inévitable pour le processus d'apprentissage pendant l'année académique que nous clôturons aujourd'hui ainsi que son excellence Mohindo Zangui Boutondo ministre d'enseignement supérieur et universitaire pour son accompagnement quasi constant dans l'exécution et le déroulement des activités académiques jusqu'à cette cérémonie de collation de grades académiques de l'année 2022-2023 le moment tant attendu a été celui de la remise des diplômes à chaque finaliste les cris des joies qui ont accompagné cette action ont marqué la fin d'une période celle de la vie estudiantile prenons à présent ces images qui témoignent la reconnaissance de toute une communauté à ces athlètes qui ont défendu valablement le couleur de la RDC lors de la 9e édition de jeu de la francophonie l'association de sportifs sans frontières a honoré ces athlètes lors d'une cérémonie organisée au centre culturel de l'EMBA Jean-Richard Coalet gamme d'activités pour l'association des sportifs sans frontières durant le mois d'octobre courant cette structure qui fait la promotion de la pratique des sports et plaide la cause des sportifs congolais a organisé un événement de grande envergure au centre culturel de l'EMBA pour rendre les hommages mérités aux athlètes de la RDC une immense joie pour la SAF d'honorer les sportifs et vaillants léopards qui ont fait l'honneur à la République démocratique du Congo en décrochant différentes médailles pendant les 9e jeux de la francophonie qui ont eu lieu à Kinshasa la SAF a formulé les recommandations à travers son président national aux autorités sectorielles de pouvoir mettre à la disposition des athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques les moyens conséquents pour leur permettre de bien se préparer en vue de ramener pour la première fois au pays les médailles d'or reconnaissant envers les Congolais qui ont pris activement part à l'organisation et à la réussite de ce rendez-vous sportif et qui se sont distingués par leur savoir-faire un brevet de mérite a été remis à Jean-Marie Kayembe recteur de l'université de Kinshasa pour sa vive et active participation aux 10 jeux toujours en sport c'est un tournoi sportif qui entre dans le cadre de l'encadrement de jeunes et leur réinsertion sociale la fondation du fleuve Congo a organisé sa 4ème édition du challenge Cobra qui réunit le judoka de la capitale une histoire de Cédric Yannina nous sommes au terrain des les Masakidi de la commune de Matete le challenge Cobra est en sa 4ème édition la compétition a réuni plus d'une centaine de jeunes judokas répartis en cette catégorie de poids notamment le moins de 60 kilos le moins de 66 kilos et le moins de 73 kilos une activité qui intervient après les tournois du fleuve qui réunit chaque année le jeune footballeur de Kinshasa les judos et les second sports intégrés dans le programme d'encadrement de la jeunesse par la fondation fleuve Congo Matete la commune la plus sportive de la capitale a reconnu Suley Kauka président de la belle fondation du fleuve Congo et leader de communauté riveraine qui à l'issue de cette cérémonie d'ouverture de ces tournois a eu un moment de chance avec les femmes de Matete autour de leurs activités génératrices des revenus et ce avant d'assister à la finale de cette compétition le week-end et à cette occasion Suley Kauka a posé la première pierre pour lancer la construction d'un gymnase qui abritera le judo club Bouchindo le même gymnase servira des salles de sport aux élèves de la ténée des Baumbu à Matete pour rappel maître Eddy et Yana surnommé Cobra est l'une des personnes ayant investi sur le développement du judo à Matete ancien élève du judo club Ouragan et co-fondateur du judo club Bouchindo décédé en 2004 lors d'un naufrage sur le fleuve Congo la fondation du fleuve Congo initiative de Suley Kauka oeuvre dans le pays depuis la moitié d'une décennie et agit pour l'environnement le social et les droits humains plusieurs autres activités des grandes envergures sont prévues avant la fin de cette année écho de partis et formations politiques avant de nous quitter de candidats inscrits par le parti l'homobiste unifié d'Antoine Tizenga Fuji de distrait de la Tchangou et de Mohamba aux échéants avenirs ont été présentés au cours de deux matinées politiques organisées samedi 14 octobre 2023 au terrain municipal de Massina et dimanche 15 octobre 2023 à l'Emba Joël Kambe C'est une démarche stratégique celle de présenter à sa base les différents candidats alignés par les palous partis l'homobistes unifiés dans les surconscriptions électorales de Tchangou et Mohamba C'était au cours des deux matinées politiques organisées samedi 14 octobre au terrain municipal de Massina et les dimanche 15 octobre 2023 au terrain méfait de l'Emba et ce en présence de son secrétaire général chef du parti Godefroy Mayobo et de la secrétaire générale adjointe Ida Zumba ainsi que d'autres cadres et militants du parti cher à Antoine Kizenga Le parti l'homobiste unifié voulait présenter à la face du monde les candidats qu'il a alignés dans les regroupements nous avons demandé à tous les militants de faire confiance aux candidats militants du Palou pour les élections en cours ça va permettre à ceux que Palou puissent jouer son rôle dans ces pays Le plus vieux parti politique encore en exercice en RDC a aussi aligné un candidat à la députation nationale 3 à la provinciale et 17 aux élections des conseillers communaux dans les Mohamba et dans les districts de Tchangou il a présenté 6 candidats à la députation nationale 7 à la provinciale et 18 conseillers communaux 19h passé d'une trentaine de minutes à Kinshasa si vous avez pris en cours de diffusion voici le rappel le principe au titre d'actualité à cause du trafic d'influence le juge peut être prononcé hors délai le procureur général prêt la cour de cassation l'a dit c'est lundi au palais du peuple devant le président de la république et d'autres personnalités tant national qu'international à l'occasion de la rentrée judiciaire de la cour de cassation vous avez suivi dans le corps de ces journales montés en puissance de jeunes résistants patriotes de Ouazalendo face aux terroristes 1-23 ces premiers ont réussi à reprendre le contrôle de plusieurs villages j'avis occupés par ces terroristes soutenus par le Rwanda Madame, Monsieur merci d'avoir suivi ces journales de la rédaction réalisées par André Ndjeka et Patric Obapuila assisté de Gulin Moukoko merci à Richard Kalala pour l'avoir rédigé retrouvé Nancy Odia dans quelques minutes plutôt pour de nouveaux titres et d'actualités moi je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada